Mais surtout crypto les infos crypto pour ceux qui ont pas le temps les gars pas mal de petites choses à vous montrer aujourd'hui mais surtout je vais vous parler de Rémi le trader le follower le copy trader pour la partie copy trading je vous en parlais ce matin en vous dévoilant son nom du côté du BTC on est plutôt baissier ce matin mais rien de très dramatique on est à 23200$ moins 1% du côté d'Ethereum on est très très stable d'ailleurs la map dans sa grande majorité est assez stable on a quand même AVAX qui nous pousse un petit 4% le bas du tableau pareil toujours aussi stable C'est le week-end tout est cool tout est calme on a quand même fil à la 34ème position qui nous pousse un 10 et demi c'est le grand gagnant les gars pas mal de petites choses à vous montrer déjà première chose pour tous ceux qui voulaient rentrer sur post chain ça y est on est au round 3 comme d'habitude vous avez le lien en description et toutes les informations sur le link tree les gars oubliez pas cet indicateur ça fait un moment que je voulais pas montrer mais on est en train de perdre des niveaux c'est la bitcoin dominance donc c'est la puissance du BTC par rapport au Zalcoin et surtout les gars faites vraiment attention parce que quand je pense qu'on va toucher ce sujet ce support ce sera potentiellement la fin de la hausse ou en tout cas que le BTC va reprendre beaucoup plus de force alors potentiellement dans la baisse ou alors c'est lui qui va avoir le gros rebond donc vraiment je vous tiendrai au courant sur cet indicateur mais je le surveille de très très près vous le savez et là déjà on est sur un petit support mais je pense vraiment qu'on pourra aller chercher en dessous donc quand on vient toucher ce support et que ça rebondit ça veut juste dire que BTC est plus fort donc ça veut dire soit il corrige moins soit il arrive à pumper beaucoup plus que les halts dans la grande majorité sinon les gars du côté du long short ratio il y a toujours plus de long on est à 55% donc rien dramatique sur cet indicateur il peut y en avoir un peu plus et que ça continue de me pumper et c'est pour ça qu'il faut le coupler à d'autres indicateurs comme les CVD spot mais bon là c'est le week-end il va pas y avoir beaucoup trop d'acheteurs donc pas trop d'informations de ce côté là et du côté du weekly les gars souvenez-vous il faut impérativement qu'on arrive à clôturer demain au dessus de la moyenne mobile de 100 là pour l'instant c'est le cas là aujourd'hui cette semaine elle est au 22 900 dollars grosso merdo et surtout les gars on surveille le MACD en espérant qu'il va croisser dans les prochaines semaines et souvenez-vous c'est un signal très très bullish si ça arrive du côté les gars des autres informations moi je me suis fait prendre mon stop mais je pense que tous ceux qui sont sur Dusk et aussi sur Sun sont assez contents parce que ça pump pas mal donc je me suis fait prendre mon stop il était beaucoup trop serré malheureusement donc je suis rentré sur Gala c'est toute la partie gaming on va voir ce que ça va donner mais je trouvais qu'il avait aussi une bonne gueule et une bonne charte et d'autres petites choses du côté là de twitter je vais partager cette information donc surtout je voulais vous parler d'une crypto j'en ai déjà parlé pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps c'est MLT et depuis ça va faire depuis quelques jours elle n'arrête pas de pump on est sur des grosses performances c'est une des cryptos aussi qui m'a fait le moins de mal dans la chute parce qu'il a quasiment repris mon prix d'investissement je vais juste vous montrer rapidement et vous regardez sur les dernières semaines c'est très intéressant donc on est sur la partie metaverse ça a quasiment fait un fois deux donc j'avais récupéré toute ma mise initiale là pour l'instant je suis à breakeven c'est à dire que je suis au même niveau que ce que j'avais investi et c'est assez intéressant sur ce metaverse ça fonctionne plutôt pas mal je crois que c'est une société allemande bref n'hésitez pas à aller vous renseigner même si ça n'a pas même pump évidemment j'ai mon petit victoria vr donc dans ces deux dans ces deux cryptos en tout cas liés au metaverse les gars c'est parti pour la partie copy trading alors encore une fois les gars gros disclaimer la personne ça fait aller quelques quelques semaines qu'on discute qu'on échange sur ses sur ses stratégies qui me partagent ses résultats etc donc donc les gars ça veut pas dire que vous allez gagner à 100% ça veut juste dire c'est quelqu'un de la communauté donc c'est pas un espèce de fake ou un espèce de botte qui veut faire juste des petits 1% pour prendre les fils c'est quelqu'un qui fait du vrai trading à haute fréquence et avec qui je suis en contact mais encore une fois les gars c'est pas pour autant que vous allez forcément gagner ça reste ça reste quand même quelque chose d'un peu sportif il ya des hauts il ya des bas on gagne on perd l'essentiel c'est que dans la grande majorité on soit en positif et donc quand vous êtes inscrit sur un budget vous allez tout simplement d'en copier juste ici je vous le remets juste là copier et là vous cherchez ça picote et donc c'est un des followers de la chaîne et c'est lui que vous pouvez follow pour l'instant il n'a personne évidemment et c'est lui qui fait qui fait qui est le que le trader en tout cas de de la toute la communauté cryptopsy et d'ailleurs s'il y en a d'autres qui veulent rejoindre qui veulent échanger avec moi il y en a un autre avec qui je suis en train de discuter il n'a pas encore démarré avec l'été n'hésitez pas à venir me laisser votre télégramme et qu'on puisse discuter ensemble en tout cas les gars vous le savez maintenant c'est ça picote donc évidemment fera un point sur toutes ces performances etc si s'il ya quand même quelques followers en tout cas au samedi on se retrouve comme d'habitude demain ou avec un petit message ce soir s'il se passe quelque chose salut